Quand j'ai démarré la MMA, je voulais aller au Cage Warriors, c'était mon rêve. On m'a dit l'UFC et tout, j'aurais dit non, moi je vais aller au Cage Warriors, c'est là-bas où je vais évoluer. Et pourquoi ? Parce que Conor McGregor, tout simplement. Ah ouais, ça t'a inspiré ? Tellement ! C'est vrai ? Ce Conor-là, en fait, du Cage, qui faisait début à l'UFC et qui, tu vois, tu sais, le Conor avec les nattes, là. Et en fait, il y avait Jean-Hendoy aussi, Jean-Hendoy que je connais depuis que je suis très jeune, qui évoluait au Cage Warriors et qui m'inspirait beaucoup. Donc voilà, quand tu as mes ambitions, tu sais, au début, tu veux aller au Cage Warriors. Une fois que tu y es, tu veux juste combattre un peu plus. Une fois que tu combats, tu te dis, attends, je te fais de la ceinture. Et une fois que tu as la ceinture, forcément, tu te dis, je vais aller aux trois lettres et c'est là où je veux aller. Aux trois lettres. Donc les trois lettres, c'est l'UFC. T'es encore sous contrat avec le Cage Warriors, t'as encore combien de combats ? Alors, il me semble qu'il me reste un combat. Un combat ? Un combat, mais je suis managé par le Cage Warriors, mais par le président du Cage Warriors. D'accord, il y a un plan de carrière au sein du Cage Warriors, mais ton rêve, c'était justement d'aller à la ceinture. Est-ce qu'on a eu une chance de te voir combattre pour la ceinture avant la fin de ton contrat ? Je pense.